Mme le greffier, bonjour M. le Président, Mme et M. les juges. Affaire numéro IT 96 23 barre oblique 2-A, le procureur contre Dragan Zelinovitch. Le Président, merci beaucoup. M. Zelinovitch, êtes-vous en mesure de m'entendre et de suivre l'interprétation ? En appelant... Oui, M. le Président. Le Président, merci. Vous pouvez vous asseoir. Je vais maintenant inviter les parties à se présenter, à commencer par l'accusation. Mme Brady, bonjour M. le Président, Mme et M. les juges. Je représente le bureau du procureur en compagnie de Julia Tibor et de M. Sébastien von Hoedonck, commis à l'affaire. Le Président, merci Mme Brady. Je me tourne maintenant vers la défense de Dragan Zelinovitch. M. Jovanovitch, bonjour M. le Président, Mme et M. les juges. Je suis Zoran Jovanovitch et je représente les intérêts de Dragan Zelinovitch. Le Président, merci. Ainsi que l'a annoncé Mme le greffier, c'est à l'affaire le procureur contre Dragan Zelinovitch qui est consacré la présente audience. Comme indiqué dans les ordonnances portant calendrier des 17 et 23 octobre 2007, la Chambre d'appel est réunie aujourd'hui pour rendre son arrêt en l'espèce. Conformément à l'usage au tribunal international, je ne donnerai pas lecture du texte de l'arrêt, à l'exception de son dispositif. Je rappellerai en bref les questions soulevées dans le cadre de la procédure d'appel, puis feraient état des conclusions de la Chambre d'appel. Le résumé qui suit ne fait pas partie intégrante de l'arrêt. Seule fait autorité l'exposé des conclusions et motifs de la Chambre d'appel que l'on trouve dans le texte écrit de l'arrêt, dont des copies seront mises à la disposition des parties à l'issue de l'audience. La présente affaire concerne des événements survenus dans la municipalité de Focha et les villages environnants, entre avril et octobre 1992. A l'époque des faits, Dragan Zelenovic était membre de l'unité Dragan Nikolic, une unité militaire déployée à Focha, qui, au début de la guerre, faisait partie de la défense territoriale des Serbes de Bosnie, puis, à partir de l'été 1992, de l'armée des Serbes de Bosnie. Dragan Zelenovic était soldat et exerçait de facto les fonctions de policier militaire. La Chambre de première instance a jugé que les crimes pour lesquels Dragan Zelenovic appelait des coupables s'inscrivaient dans le cadre de la série d'agressions sexuelles qui s'est étalée sur plusieurs mois, en quatre endroits différents, et qui a fait de multiples victimes. Dragan Zelenovic a participé directement à l'agression sexuelle des victimes dans un certain nombre de centres de détention, et notamment au viol en réunion des victimes FWS 75 et FWS 87. Dragan Zelenovic a été reconnu coupable en tant qu'auteur principal de neuf viols, dont huit ont été qualifiés à la fois de torture et de viols. Il a également été reconnu coupable en tant que co-auteur de deux viols, dont l'un a été qualifié à la fois de torture et de viols, ainsi que de complicité de torture et de viols. 4 des agressions sexuelles commises étaient des viols en réunion, commis avec 3 autres agresseurs ou plus. Il s'est également rendu complice du viol de FWS 75 par au moins 10 soldats. Il a participé en tant que co-auteur à une agression sexuelle au cours de laquelle la victime a été violée sous la menace d'un revolver appuyé contre sa tête. La chambre de première instance a estimé que les crimes commis étaient de grande ampleur et que Dragan Zelinovitch y avait pris une part importante. Le 17 janvier 2007, Dragan Zelinovitch appelait des coupables des crimes qui lui étaient reprochés. Le même jour, la chambre de première instance a déclaré Dragan Zelinovitch coupable de tous les chefs d'accusation retenus contre lui dans l'accord sur le plaidoyer, à savoir, 7 chefs de crimes contre l'humanité, dont 3 chefs de torture, punissables au terme de l'article 5F du statut du tribunal international et 4 chefs de viol sanctionnés par son article 5G. L'accusation a requis une peine de 10 à 15 ans d'emprisonnement, tandis que la défense a recommandé une peine de 7 à 10 ans d'emprisonnement. Le 4 avril 2007, la chambre de première instance a condamné Dragan Zelinovitch à une peine unique de 15 ans d'emprisonnement. Dragan Zelinovitch a interjeté appel du jugement le 27 avril 2007 et déposé son mémoire d'appel le 25 mai 2007. Il y présente deux moyens d'appel et prie la chambre d'appel de prononcer à son nom contre une peine moins sévère.